... Alors, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Je ne peux pas vous dire autrement. Des fois, je me disais, mais est-ce qu'il va mourir ? Il m'a dit écouter 50-50. On a, depuis maintenant plus de 10 ans, une diminution lente, mais néanmoins progressive et constante, de la mortalité par cancer. Donc, même s'il y a plus de maladies, on en meurt progressivement moins. On en meurt encore beaucoup, malheureusement, mais quand même lentement et progressivement moins. Les cancers sont des maladies liées à des cellules qui perdent leur contrôle. Et du moment où elles perdent leur contrôle, elles se mettent à proliférer. Et elles ont aussi, non seulement la capacité de proliférer, mais aussi de se disperser. Si dans le traitement des cancers, la détection de la maladie est une étape capitale, c'est au travers des premières analyses et des premiers bilans que le diagnostic se fait. Grâce aux nouvelles techniques, grâce au progrès de l'imagerie de ces dernières années, la maladie est plus facilement comprise et identifiée par l'équipe soignante. L'image et les biomarqueurs, c'est-à-dire l'identification des protéines et des molécules que ces cancers portent ou transportent, ont permis de faire des nouvelles catégories des cancers. Les cancers qu'on pensait être les mêmes s'expriment différemment par leur métabolisme et par les protéines qu'elles portent. Et c'est ces protéines-là que nous sommes capables de visualiser maintenant avec l'image, donc de pouvoir identifier les différents sous-types d'un cancer, un cancer du poumon, un cancer de la prostate, un cancer du pancréas, qui traditionnellement étaient dans des catégories globales, sont maintenant dans des catégories beaucoup plus fines. Et pour la même localisation, le même aspect morphologique, il y a des différences que nous sommes capables de voir sur les images. C'est un exemple qui montre bien l'avantage de l'imagerie métabolique ou moléculaire par rapport à l'imagerie traditionnelle. C'est un cancer du sein, on a les deux seins avec une imagerie IRM à résonance magnétique classique en bas, où on voit effectivement des seins denses. On sait, parce qu'on a fait une biopsie, qu'il y a un cancer du côté gauche, mais on ne sait pas le délimiter de manière très précise. Et c'est vrai qu'après avoir injecté le traceur qui nous montre cette tumeur, on est capable de voir l'étendue des tissus tumoraux, très clairement, puisque cette molécule radioactive s'est installée dans les cellules du cancer et nous permet de mieux la délimiter, de mieux la voir. Si les possibilités de traitement évoluent et se multiplient, l'approche, elle aussi, change. Une approche de plus en plus pluridisciplinaire, des compétences croisées pour un choix de thérapie de plus en plus juste. Chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, des options qui se combinent pour une meilleure efficacité. Cette expertise capitale dans le traitement des cancers est une réalité aux hôpitaux universitaires de Genève, capable de fédérer toutes les compétences au sein d'une seule et même entité. Chaque semaine, 13 réunions de ce type sont consacrées à l'étude de chaque patient, parmi elles, celle-ci consacrée aux métastases osseuses, animée par le professeur Pierre-Yves Dietrich, chef du centre d'oncologie au ZUG. Elle est douloureuse, celle-là ? Non, du tout, elle marche. La stratégie thérapeutique, maintenant, c'est retour à domicile, radiothérapie. Et puis nous, après, on fait quoi ? Selon statut EGFR, traitement palliatique. C'est une idée relativement nouvelle qui a été développée ici à l'hôpital par Pierre-Yves Dietrich, qui nous a mis ensemble à appeler les différents intervenants et vraiment insister pour qu'on se réunisse régulièrement. Et là, c'est vrai qu'on a toutes les spécialités présentes, y compris la neurochirurgie, et c'est là qu'on discute au cas par cas des patients. Le traitement de cancer, ça devient de plus en plus multidisciplinaire. Et donc, chaque semaine, presque pour chaque domaine de la pathologie, on a des rendez-vous avec nos collègues, nos amis cliniciens, oncologues, et on discute les cancers et on essaie de donner des pistes. Dans cette émission, nous allons suivre trois parcours type dans le traitement du cancer. Trois parcours de soins et trois parcours de vie, rythmés par des traitements lourds, des effets secondaires parfois difficiles à supporter, et des périodes de doute et d'immenses espoirs. Charles Chamartin a appris son cancer après de fortes douleurs au dos. Suivi par chimiothérapie, il a d'abord subi une chirurgie au niveau de la colonne vertébrale. Sa tumeur a été enlevée, ses vertèbres ont été consolidés. C'était presque plus difficile à accepter l'opération. Quand on m'a expliqué, je ne savais pas exactement comment on allait faire ça, mais tout ce qu'on m'a dit, c'est que j'avais une chance de rester paralysé. Peut-être, mais bon, ils prennent leur précaution, c'est bien clair. Alors je dois dire que la nuit d'avant, je n'ai pas très bien dormi. Et c'est vraiment ce qui m'a fait le plus de soucis. Plus que j'avais peur de me réveiller dans une chaise, c'est ça. Plus que le fait d'apprendre que j'avais une tumeur. C'est vrai que là, quand il s'agit d'un cancer, on a aussi comme but d'enlever la tumeur, donc d'être en partie curatif sous cet aspect local de la maladie systémique oncologique. Le côté stabilisation, c'est aussi très important, parce que ces malades sans la stabilisation, avec une facture pathologique, ne pourraient même pas être assis ou debout. Donc c'est vrai que mettre des broches et des vis, ça, ça leur permet quand même d'avoir une qualité de vie nettement meilleure, donc avec une mobilité améliorée et ne pas rester coincé au fond de la lit. Bon, j'étais quand même toujours un petit peu angoissée, mais chaque fois qu'il allait faire des prises de sang, on attendait avec impatience le résultat. Mais moi, je disais toujours, mais c'est bon. Moi, j'étais assez optimiste. Je disais, c'est bien. Et puis c'est vrai, j'avais raison. Isabelle Lador souffre d'un cancer du sein. Chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie. Isabelle a tout vécu et tout connu. Au début, quand on m'a dit, vous allez devoir avoir de la chirurgie, de la chimio, de la radiothérapie, une autre opération après, et puis de l'hormonothérapie, je me suis dit, tout en même temps, imaginez le tout, c'est juste pas possible, c'est trop. Donc on va y aller étape par étape. Je vais me donner le temps d'envisager les choses tranquillement les unes après les autres. Pour toutes les femmes, le cancer du sein est un traumatisme. Sa prise en charge, ici au Centre du sein des hôpitaux universitaires de Genève, est une priorité. Ce centre est un lieu unique pour le dépistage et pour les traitements. Les traitements d'aujourd'hui sont beaucoup moins agressifs, au moins le traitement chirurgical et le traitement de radiothérapie. La chirurgie aujourd'hui est beaucoup moins dévastante, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'enlever tout le sein et d'enlever les ganglions axillaires. Dans le creux axillaire, on peut faire une chirurgie conservatrice et enlever le ganglion sentinelle. Pour les traitements médicamenteux, on est en train de développer de nouveaux médicaments qui soient plus ciblés et qui permettent d'avoir une meilleure efficacité et beaucoup moins de toxicité que les médicaments qu'on a jusqu'à maintenant, comme la chimiothérapie par exemple. Après tous ces traitements, la remontée, c'est vraiment comme une remontée par palier. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut de nouveau, en douceur, faire du sport, qu'on peut refaire des tours à vélo, qu'on peut refaire une petite balade en montagne, mais courte et sans déniveler. Et puis, tout d'un coup, on peut en faire un petit peu plus. Depuis 5 ans, Denise Sprat lutte contre la maladie, cancer, métastase. Aujourd'hui, la radiochirurgie est son espoir. Je souffre d'un cancer, d'un cancer qui a été découvert il y a 5 ans. Cette patiente souffre d'un cancer de l'œuvre, malheureusement dépassé, traité dans un premier temps par chimiothérapie. Malheureusement, cette dame a progressé à distance, sous la forme de métastases cérébrales, ce qui est assez rare dans le cadre de cette maladie. Et donc, pour contrôler la maladie au niveau de son cerveau, nous avons eu recours à une radiochirurgie. Comment la radiothérapie fonctionne-t-elle ? Les rayons, qui sont des photons de haute énergie, vont entraîner la mort cellulaire de la tumeur. Pour chaque patient, l'annonce de sa maladie est vécue comme un choc. Nouvelles vies, nouveaux traitements, tous sont accompagnés par une équipe soignante, présente et complémentaire. Lorsqu'un patient reçoit l'information d'un cancer, il doit vraiment l'intégrer dans sa vie. Ça change radicalement toute sa vie. Au niveau de l'accompagnement, je trouve que tout le personnel soignant est vraiment là pour accompagner les patients et pour les traiter comme une personne complète. On n'est pas juste un cas, on n'est pas juste un patient qui véhicule une maladie, mais on reste vraiment un être humain. Je crois qu'en ontologie, c'est vraiment là où on peut dire que le patient est vraiment acteur de ses soins. On a de plus en plus des patients, parce que d'abord, il y a le réseau, on travaille beaucoup en réseau interne et extra hospitalier, et le patient va de service en service et il est vraiment au centre des préoccupations de chacun. Il amène en fonction de ses passages tel type de documents, tel type de questions, et on essaie vraiment d'y répondre au plus juste. Je voulais vraiment savoir ce qui se passait. Et effectivement, je peux suivre, parce qu'on m'a bien expliqué, j'ai pu suivre sur les photocopies qu'on donne suite aux prises de sang, qui a une nette amélioration, en tout cas dans un domaine bien particulier. Quand des patients reviennent toutes les semaines, pendant plusieurs années, c'est vrai qu'il y a un lien qui s'est tissé, et donc de là, une confiance qui s'est établie. Et parce que cette confiance est là, on arrive aussi à parler de l'après, à parler des soins palliatifs, à parler plus facilement de la douleur, à parler de sa vie de couple, ses problèmes au niveau peut-être de sa sexualité, de son image temporelle. Et ça, ça ne peut pas se faire si cette confiance n'est pas là. Un psychologue spécialisé dans cette problématique-là peut amener énormément. Et là aussi, le travail avec le médecin, l'équipe infirmière va être capital. La psycho-oncologue ne va pas travailler tout seul avec le patient. C'est vraiment l'équipe, c'est le médecin, l'équipe infirmière, et le psycho-oncologue qui vont essayer d'aider le patient d'intégrer cette nouvelle donnée dans sa vie. une nouvelle donnée avec laquelle il peut vivre maintenant. Et ça, c'est un élément quand même important. Malheureusement, il peut en mourir rapidement, mais il peut aussi vivre avec pendant des années et des années, voire parfois des décennies. Soigner, guérir, mais aussi prévenir. La prévention de certains cancers est depuis de nombreuses années une priorité. En Suisse, en 2007, près de 16 000 décès ont été enregistrés suite à un cancer. C'est 30% des décès chez les hommes et 23% chez les femmes. Dépistage, comportement à risque, les campagnes d'information fleurissent en Suisse et partout ailleurs. Cette prévention si essentielle ne freine pas les recherches effectuées en direction des nouveaux traitements et des éventuels vaccins. Aux hôpitaux universitaires de Genève, le centre d'oncologie est un carrefour où les nouveaux traitements et les futures thérapies cohabitent. On se sent au début d'année d'une nouvelle période dans la pathologie et l'oncologie où on va pouvoir vraiment traiter les cancers spécifiquement et pas donner un traitement grand, large qui marche un petit peu pour tout le monde mais pas bien pour personne avec des effets secondaires. On a maintenant un arsenal médicamenteux à peu près de 150 médicaments qu'on utilise en routine et puis l'amélioration des connaissances biologiques de la cellule tumorale fait qu'il y a un développement médicamenteux assez impressionnant et il y a plusieurs centaines de molécules qui sont à l'essai et on estime que d'ici une dizaine d'années on aura à peu près 500 médicaments anti-cancer. Effectivement, le centre d'oncologie a la chance maintenant d'avoir une unité spécifiquement dédiée à l'expérimentation des nouveaux médicaments. Cette unité de recherche porte le nom de la fondation qui l'a subventionnée et qui nous a aidés à la développer qui est la fondation Docteur Dubois-Ferrière des nulipathies et grâce à ce partenariat entre une fondation privée et les hôpitaux universitaires de Genève on a vraiment une structure avec un personnel compétent et dédié à l'exploration des nouvelles molécules. La dernière minute de ce magazine Pulsation avec le nouveau magazine des ZUG Pulsation nouveau look et nouvelle maquette disponible dans tous les lieux de soins des ZUG. Les ZUG ce sont aussi un site internet et des pages pour Facebook et Twitter et une chaîne dédiée sur Youtube et Dailymotion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501